bienvenue à toutes et à tous sur pixels generation alors aujourd'hui je vais essayer de vous aider à résoudre le problème de snapchat en ce qui concerne les filtres animés donc il ya tous les samsung récents à peu près ont la possibilité d'avoir les filtres ainsi que pas mal d'autres android mais sauf qu'il ya d'autres vers d'autres téléphones android avec des versions différentes d'android qui n'ont pas qu'ils ne peuvent pas faire qu'ils ne peuvent pas avoir ces filtres donc on va tout simplement vous donner des astuces mais sauf que je vous garantis vraiment pas que ça va marcher en fait c'est pas un truc magique tout d'un coup je vous dis ça ça va marcher c'est vraiment plutôt si vous ne l'avez pas fait alors peut-être ça peut marcher donc ce que vous n'auriez pas fait c'est tout simplement la mise à jour de votre téléphone et ça ça se trouve dans tous les paramètres de tous les téléphones pendant dans les paramètres de tous les téléphones et c'est dans à propos de l'appareil à propos de l'appareil pour moi c'est tout en bas voilà c'est ici vous allez cliquer dessus donc il faut avoir une connexion internet de préférence wifi parce que ça va vous si c'est pas à jour ça risque de prendre pas mal de médias et donc vous cliquez sur mise à jour logiciel et vous faites mettre à jour maintenant en ce qui concerne les samsung pour les autres ce sera à peu près le même principe je vous dis pas que c'est exactement mettre à jour maintenant mise à jour logiciel mais c'est à peu près le même principe voilà aucune connexion aux réseaux fonds bref moi de toute façon elle est déjà faite donc vous faites la mise à jour il a pour beaucoup de personnes ça a marché tout d'un coup ils ont fait la mise tout simplement parce que peut-être qu'ils sont passés à la version 5.0 ou alors je crois qu'il est dans la dernière mise à jour snapchat il ya d'autres versions qui sont peut-être compatibles enfin je suis pas trop au point mais je sais que en tout cas je là où je suis au point là vous pouvez me faire confiance c'est que avec certaines personnes ça a marché et autres ou autrement il ya d'autres personnes et en plus de ça pour que vos chances soit optimale il y en a qui ont désinstallé réinstaller l'application snapchat donc et à partir de ce moment là ça va marcher sauf que un peu en faisant ça il ya que là que l'image qui compte enfin que l'image qui marche vous pouvez pas faire de vidéos avec les filtres mais de toute façon quasiment personne point on utilise parfois les vidéos avec les fils mais voilà quoi plus important enfin ce qu'on utilise le plus c'est les photos et donc voilà donc c'est assez rapide enfin sauf la mise à jour qui peut prendre plusieurs heures pour certains mais rien de bien compliqué à faire en soit donc voilà donc la vidéo est terminée vous souhaite de bonne chance sur cette manipulation et je vous dis à bientôt